Bienvenue sur Bibiche Ivarienne. Aujourd'hui, on va parler des études aux Etats-Unis. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et on y va. Avant tout propos, je tiens à dire que cette vidéo est une vidéo collaboration avec Afoué de la chaîne Lénades TV. Alors, Afoué, sur sa chaîne, elle donne des conseils pour réussir ses études aux Etats-Unis. Elle enseigne également l'anglais. Alors, en bas de description, là, vous allez trouver le lien de sa vidéo qui s'intitule « Les 10 spécialisations de master à éviter aux Etats-Unis pour trouver un bon boulot ». Vous trouverez également en bas de description le lien de sa chaîne YouTube. Je vous invite massivement à aller regarder sa vidéo et abonnez-vous à sa chaîne. Ok, donc regardez nos deux vidéos et à la fin, faites le choix du master que vous souhaitez faire, le master que vous souhaitez éviter aux Etats-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ces masters-là que vous devez absolument faire pour trouver un bon emploi aux Etats-Unis. Je vais vous partager les différents chiffres et tout ça. Et c'est en fonction du bureau du Labor and Statistics, donc le bureau du travail et des statistiques. On va commencer avec la première spécialisation, la comptabilité. En moyenne, les titulaires d'un master en comptabilité touchent à peu près 70 500 $ l'année. Entre 2016 et 2026, l'offre d'emploi dans cette catégorie va augmenter de 10 %. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire les études de comptabilité, puis par la suite faire un master et puis trouver un bon boulot, quoi, n'est-ce pas ? Deuxième partie, on va parler des finances. Alors, il faut savoir que les titulaires d'un master en finances touchent en moyenne 134 000 $. Alors, les finances, c'est les finances. C'est une filière qui paye très bien, surtout ceux qui font le MBA, donc le Master of Business Administration. Donc si vous faites un Master of Business Administration en finances, c'est sûr que vous allez trouver un bon boulot. Mon troisième partie, on va parler de marketing. Les titulaires d'un master en marketing touchent en moyenne entre 102 967 $ et 111 774 $. C'est un bon domaine également pour faire un master. OK, donc tout ce qui est MBA, MBA en marketing, MBA en finances et tout ça, allez-y. Go for it. Go for it. OK ? En quatrième partie, computer science. Donc, computer science, c'est tout ce qui est informatique. Il faut savoir que ce diplôme apporte un taux d'emploi de 85 % dans les six mois suivant l'obtention du diplôme. Les titulaires d'une maîtrise en informatique touchent en moyenne 118 370 $. Cinquième point, c'est les soins infirmiers. Les infirmiers ou les infirmières en position d'une maîtrise touchent en moyenne 113 930 $. Parmi tous les différents dérivés des soins infirmiers, les infirmiers anesthésistes touchent le plus. En moyenne, elles touchent 167 950 $. Ça, c'est le salaire d'un docteur même. Entre 2016 et 2026, il faut savoir que l'offre d'emploi dans cette catégorie de soins infirmiers va augmenter de 10 %. Pour la petite histoire, il faut savoir que pendant la pandémie, les travel nurses, donc les travel nurses, c'est les infirmières qui voyagent, donc celles qui n'ont pas de CDI. Donc, elles travaillent dans différents coins et tout ça. Donc, pendant la pandémie, elles se sont fait beaucoup d'argent et continuent de se faire beaucoup d'argent. En moyenne, par semaine, les travel nurses touchent 3000 $. OK, 3000 $ par semaine. Ce n'est pas par mois, par semaine. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 $ par semaine. Donc, pour dire que le domaine des soins infirmiers, c'est quelque chose qui paye gros. Et surtout, pendant les crises sanitaires comme ça, comme la pandémie actuelle, les hôpitaux sont vraiment vides. Beaucoup d'infirmiers et infirmières ont quitté, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont disponibles. En sixième partie, génie mécanique. Alors, il faut savoir que les titulaires d'un bachelor en génie mécanique touchent en moyenne 87 370 $. Ceux qui sont titulaires d'une maîtrise touchent plus de 15 000 $. Vous pouvez faire les calculs pour voir à quoi ça correspond. Vous pouvez dire que le master est très important dans ce domaine-là. Également, il faut savoir que l'offre d'emploi dans cette catégorie-là va augmenter de 9 %, ce qui équivaut à plus de 25 000 nouveaux emplois. En septième partie, on a mathématiques et statistiques. Donc, il faut savoir que les mathématiciens en possession d'une maîtrise touchent en moyenne 101 900 $. Le bureau du travail et des statistiques prévoit que les emplois pour les statisticiens augmenteront de 34 %. Wow! En huitième partie, on a santé publique. Il faut savoir que les épidémiologistes gagnent en moyenne 69 660 $. Et ceux qui travaillent pour certains employeurs, que ce soit le secteur privé et tout ça, ou les différentes universités, les centres de recherche et tout ça, touchent en moyenne entre 82 000 $ et 99 000 $. Donc, le secteur privé paye plus que le secteur public. Et ça, on le sait tous. En neuvième partie, on a ingénieurs logiciels. Les ingénieurs logiciels touchent en moyenne 142 530 $. Il faut savoir que l'offre d'emploi dans cette catégorie va augmenter de 24 % entre 2016 et 2026. Et pour finir cette vidéo, on va parler des diététiciens et des nutritionnistes. Donc, tous ceux qui sont en possession d'une maîtrise dans cette catégorie touchent en moyenne un salaire annuel de 60 370 $. Les diététiciens et nutritionnistes cliniques ont en moyenne un salaire de 185 312 $. Ok ? Donc, vous voyez clairement la différence. L'offre d'emploi va avoir augmenté de 15 % entre la période de 2016 et 2026. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai partagé dans cette vidéo les meilleurs masters à faire aux Etats-Unis pour trouver un bon boulot. Ok ? Donc, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commenter si vous avez des questions. Dites-moi en commentaire là-bas lequel des masters vous intéresse. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Ok ? Également, allez-y sur la chaîne de Afoué, Léna Des TV. Regardez la vidéo de Afoué qui s'intitule Les 10 masters à éviter aux Etats-Unis pour trouver un bon boulot. Normalement, la vidéo s'affiche sur votre écran là. Donc, cliquez directement sur la vidéo. Regardez, abonnez-vous à sa chaîne également. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye !